Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc comme promis il y a quelques semaines, je vous avais demandé de me poser des questions techniques sur la F1, des choses que vous ne comprenez pas, des choses où vous voudriez plus d'informations, et je vais essayer d'y répondre. Allez, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Donc on a Vince, officiel sur Instagram, qui demande « Pas facile de comprendre le fonctionnement de l'énergie sur une Formule 1, MGUK, MGUH, moteur thermique, transfert d'énergie, peux-tu nous expliquer ? » Alors, le concept du moteur DF1 qui existe depuis 2014 est relativement compliqué. D'ailleurs, c'est une raison pour laquelle ils ont changé de concept en 2026 avec la suppression du MGUH. Mais jusqu'à présent, il faut savoir que le moteur ou l'unité de puissance comprend quatre éléments essentiels. Donc il y a le moteur thermique, le MGUH, le MGUK et la batterie, ou l'énergie storage en anglais. Donc comment tout ça fonctionne ? Le moteur à combustion interne est un V6 turbo-compressé de 1,6 litre. Le turbo comprend deux unités principales, la turbine et le compresseur. L'air rentre en fait dans la boîte à air, dans le compresseur, puis il est comprimé et entre dans la chambre de combustion du moteur. Donc c'est un fonctionnement classique d'un moteur turbo-compressé. Avec la haute pression du turbo, il y a plus d'air disponible pour la combustion. Donc plus de carburant peut être injecté et le moteur génère plus de puissance qu'un moteur à aspirer. Le compresseur est alimenté par une turbine qui est poussée par l'échappement provenant de la chambre de combustion. Donc pour que le concept même du turbo fonctionne, il faut que le moteur produise du gaz. C'est pour ça qu'il y a souvent beaucoup de problèmes à l'accélération. La réglementation, il faut savoir aussi, elle limite la quantité de carburant qui peut être injecté. C'est pourquoi le point de montée des rapports où le pilote va changer les rapports, qui est à environ 11 000, 11 500 tours par minute, se situe à un régime très inférieur au régime maximal autorisé par la réglementation qui est de 15 000 tours par minute. Donc ça, c'est pour le moteur technique. Après, il y a le MGEH qui est relié directement au turbo. Lorsqu'il est entraîné par la turbine du turbo, il va générer de l'énergie. Lorsqu'il tourne la turbine, il va drainer, il va enlever de l'énergie de la batterie. Il faut savoir qu'il n'y a pas de limite au niveau réglementation pour ses consommations d'énergie venant du MGEH. Le MGEH peut être utilisé aussi bien pour charger la batterie lorsque le turbo tourne en ligne droite avec ce qu'on appelle la wastegate fermée ou pour faire tourner le turbo en ligne droite avec la wastegate ouverte. Donc, en gros, c'est le principe du MGEH. Le MGEH, lui, est connecté directement au moteur. Donc, lorsque l'embrayage est fermé, il va tourner avec le moteur et les roues arrière via la boîte de vitesse. Le concept est en fait assez similaire des anciens Kurs, si vous vous rappelez, qu'on avait jusqu'à la période avant 2014. Mais la puissance est double, avec plus de 120 kW en boost et 120 kW en recharge. L'énergie récupérée par le MGEH va être stockée dans la batterie et il y a une limite de stockage par tour autour qui est de 2 MJ. Donc, cette batterie va pouvoir fournir jusqu'à 4 MJ d'énergie par tour au niveau d'un boost. Et aussi, une partie de cette énergie peut également venir du MGEH dans la ligne droite car il n'y a pas de limite de transmission. Donc, ça, c'est un peu la différence entre le MGEH et le MGEH. Et enfin, il y a la batterie qui est très importante. L'énergie peut être utilisée sur un tour, mais elle va être limitée à 4 MJ. Donc, cette batterie peut être chargée ou déchargée par le MGEH, il n'y a pas de limite, ou elle peut être chargée ou déchargée par le MGEH et il y a une limite. Donc, le défi va être de récupérer suffisamment d'énergie disponible sans affecter la répartition des freins. Parce que tous ces éléments vont affecter évidemment la répartition des freins avec le brake by wire que les pylons ont sur les voitures. Et comme vous imaginez, sur certains circuits, cela ne va pas être possible, il va y avoir une décision à prendre entre réduire la quantité d'énergie disponible et ne pas trop perturber le freinage. Donc, voilà. En gros, le fonctionnement de ces moteurs thermiques, j'espère que c'est un peu plus clair pour vous, Vince. La deuxième question intéressante vient de Jamy. « Le moteur est-il très sensible aux forces d'accélération quotidiennes et latérales, notamment pour l'huile et le liquide de refroidissement ? Comment cela est-il simulé hors de la piste ? » Eh bien, Jamy, il faut savoir que oui, évidemment, il y a beaucoup de simulations faites sur ces moteurs, aussi bien au niveau physique qu'au niveau CFD, donc de l'animation des fluides dans les moteurs. Donc, ce qu'il faut savoir au niveau de ces simulations, c'est qu'en gros, le circuit d'eau, lui, est très bien purgé, donc il n'a pas énormément besoin d'être beaucoup simulé. Le système d'essence, en général, il contient deux pompes dans le réservoir. Donc là encore, on n'a en général pas trop de problèmes de pêchage de l'essence, comme on dit. Le plus gros problème va venir du circuit d'huile, et notamment à Spa qu'on va avoir ce week-end, où dans l'eau rouge, il y a une énorme compression qui peut être de 6 à 8 G verticaux. Donc ça, ça peut poser un gros problème au niveau de l'huile moteur. Et les équipes ont souvent utilisé Spa comme point de référence, où ils vont simuler une chute de pression d'huile à l'eau rouge pour être sûr que le moteur sera fiable dans un cycle Spa, comme ils l'appellent. D'autres équipes utilisent un banc complet, où ils peuvent reproduire ses accélérations latérales, mais ça, ça coûte très cher et très peu d'équipes. Donc voilà, en gros, oui, c'est important, et c'est la manière dont les équipes simulent ces variations de liquide. L'autre question vient de Sève Éverine, qui demande comment fonctionnent les coupures de MGUK pour la recharge qui gêne les pilotes, comment cela est géré, GPS, ordi? Eh bien oui, Sèverine, tout ça est géré par ordinateur, par un programme qu'on va rentrer dans la voiture avant que la voiture roule. Le pilote peut aussi changer ses paramètres de coupure de MGUK sur son volant. Et en fait, les équipes vont faire une simulation de tour et la simulation va leur donner les points optimum où couper le MGUK afin qu'il puisse recharger de l'énergie sans trop gêner le pilote. Enfin, il y a beaucoup de questions, énormément de questions sur le simulateur en F1 qui est assez très, très intéressant. On a sur Instagram et sur Twitter des questions. On me demande, par exemple, pourquoi on voit souvent les pilotes qui posent sur Instagram, qui vont sur le simulateur avant, pendant et même après le circuit, et surtout pourquoi ils y retournent après. Donc, il faut savoir que les équipes utilisent leur outil de simulateur comme un outil de corrélation. C'est très important. Comme la soufflerie, il faut être sûr que ce qu'ils voient sur le simulateur soit la même chose qu'en piste. Donc, en gros, le pilote va venir avant un événement pour apprendre une piste nouvelle, par exemple, ou pour essayer des setups nouveaux. Et il va revenir après un grand prix qui est très important pour donner aux ingénieurs leur impression. Ah oui, le simulateur fait ça, mais en vrai, la voiture fait ce genre de choses. Donc, il faut changer ou des modèles sur le pneu ou sur le Q1 de la plateforme, ce genre de choses. Donc, c'est pour ça que c'est très important qu'ils viennent avant et après, on va dire, un grand prix. Après, j'ai une question de Usain qui me demande, on a vu à plusieurs reprises, les pilotes allaient sur un simulateur. Ces simulateurs se ressemblent tous à première vue. Du cockpit, on voit le haut des pneus, le garde-boue, mais est-ce le même logiciel de base pour toutes les écuries? Comment sont-ils développés? Comment arrive-t-on, chaque équipe, à développer leur propre simulateur? Alors, ça, c'est une question très intéressante, mais qui demanderait quasiment un épisode entier pour répondre. Donc, en fait, il faut savoir qu'il y a plusieurs sortes de simulateurs. Donc, je voulais vous montrer une petite vidéo qui, j'espère, va vous aider à comprendre. Donc, ça, c'est un type de simulateur que certaines écuries fonctionnent. Donc, on voit là, donc là, on voit le mouvement horizontal, là, le mouvement de Yo, ce qu'on appelle de l'asset de la voiture. Ça, c'est le mouvement, on va dire, de freinage et d'accélération. Donc, on peut voir le cockpit qui est sur des rails et qui va bouger énormément et qui va redonner ses notions ou ses sensations au pilote. Donc, au niveau des simulateurs, on peut dire, en gros, il y a deux types de simulateurs. Un simulateur sur des vérins hexapodes et un simulateur, comme je viens de vous montrer, sur un espèce de rail qui va bouger latéralement et longitudinalement. Après, il y a des simulateurs avec un écran intégré à la plateforme, comme le simulateur de Ferrari ou le simulateur chez Dallara en Italie. Ou d'autres équipes vont avoir un simulateur avec un écran séparé, un écran fixe à environ, je dirais, 260 degrés. Donc, ça, ça va dépendre des équipes. Comment les équipes génèrent les pistes ? En règle générale, ils achètent ça chez une entreprise qui s'appelle Airfactor qui fournit aussi beaucoup de jeux vidéo. Ce sont des pistes, ça vaut très, très cher. Pour vous donner un ordre d'idée, ça vaut entre 50 000 et 100 000 euros par piste. Donc, c'est très, très cher, mais elles sont très, très réalistes. Et chaque équipe ont leur propre logiciel de simulation, on va dire, sur leur voiture, ont leur propre modèle de pneu. Et ils vont réussir à simuler leur propre voiture, leur propre modèle de pneu. Et justement, avec le pilote qui va avant et après la session, ça va leur permettre de faire des ajustements et de corréler entre ce qui se passe sur la piste et ce qui se passe dans le simulateur. Donc, voilà. J'espère que j'ai répondu un peu mieux à votre question. Il y a une autre question d'Alban Vom qui nous demande « Change-t-on régulièrement certains éléments de suspension à F1 pour la sécurité ? » Eh bien, oui, vous avez raison. C'est tout à fait, c'est une pratique très courante en Formule 1. Toutes les pièces ont une durée de vie limitée, très, très limitée, surtout les pièces en carbone. Donc, très, très régulièrement, on va dire, tous les deux, trois grands prix en fonction des pièces, les éléments de suspension comme les triangles, les tirants, les pushrods ou les pullrods vont être changés, même s'ils ne sont pas abîmés, tout simplement parce qu'il y a une usure, on va dire ce qu'on appelle une fatigue des matériaux qu'il faut prendre en compte pour éviter une casse drastique, on va dire, de ces éléments de suspension. Donc, chaque élément de la voiture a, en règle générale, un code barre et on a ce qu'on appelle un « life thing », une vie au niveau de la fiabilité des voitures et ces éléments vont être changés très, très régulièrement. Et enfin, la dernière question vient de Centurion Avax sur Twitter qui me demande « Comment le système de communication est intégré dans le casque des pilotes ? » Eh bien, tout simplement, il y a un microphone qui est devant la bouche, intégré dans le casque du pilote, qui est très, très proche de la bouche. Et ils ont des oreillettes qui sont moulées dans leurs oreilles. Et c'est comme ça que les pilotes communiquent avec leur stand. Il faut savoir que les radios en Formule 1 sont d'une clarté, elles sont très, 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 très claires. Ce ne sont pas des, on va dire, des radios normales, comme vous pouvez voir avec des talky-walkies. En fait, elles fonctionnent en même temps que la télémétrie. Il y a des antennes à chaque, on va dire, 10 mètres sur la piste qui relaient le signal radio. Donc, il va renvoyer à la voiture aussi bien les données de la télémétrie, mais aussi de la radio. C'est pour ça que, pardon, la qualité de la radio en F1 entre les équipes et les pilotes est très, très claire. Donc, ça permet de comprendre bien le pilote. À part, évidemment, quand vous travaillez avec Kimi, qui des fois, c'était assez compliqué de comprendre. Mais bon, c'est comme ça, ça faisait partie du jeu. Mais oui, en règle générale, la qualité des radios est très, très bonne en F1. Voilà, c'est tout pour le moment. Je vous laisse. J'espère que j'ai pu répondre à quelques-unes de vos questions. Et on se retrouve pour un prochain épisode très bientôt. Merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501